Yo les gens, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore pour le concours des similes cette fois Cette fois pour la deuxième partie, c'est à dire que là je vais attaquer le dessin de Darkrow et je vais dessiner Metal Bat pendant ce vlog Et ensuite est-ce qu'on le ferait pas ? Merci Maxime Ouais Tu sais comment je l'ai connu hein ? Non ? En fait on joue beaucoup au président Le jeu de cartes, pas le président On s'est connu à travers ces jeux là et il finissait souvent en grosse merde Ça c'est des statues vraiment à chier Ok donc dans cette vidéo je vais revenir sur certains points, on va en discuter maintenant, suivez-moi J'aimerais revenir sur le Discord, on est près de 150 sur le Discord, ça augmente petit à petit Mais on devient vraiment, on commence à grandir, notre communauté est grandie, c'est un truc de dingue Tout le monde s'entraîne, donc voilà comme d'hab, merci, continuez à rejoindre la communauté Et ensuite on est près de 6300 alors que là je tourne la vidéo pour les 6000, c'est un truc de dingue ce qui se passe Donc merci encore, merci Récemment je vous ai partagé un artiste sur Instagram qui s'appelle Mooskick qui envoie du très très lourd Et un abonné, je crois que c'est un abonné, qui m'envoye un message qui m'a fait découvrir le site Sponge Comics Il me semble, où il y a des one-shot, il y a carrément des BD de la part de cet artiste là Et je suis allé checker ça, je suis allé lire ça et franchement c'est hyper cool L'histoire est hyper fluide, le dessin est vraiment 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 bon Donc je vous invite à checker ça, le lien sera dans la description Donc après cette vidéo en fait je vais vous montrer tout le processus de création, c'est à dire à la base Le crayonné, les recherches, ensuite la documentation, les références et tout Je vais vous montrer un peu tout le processus derrière qu'il y a Et vous partager un peu les outils que je vais utiliser simplement pour le dessin et les phases de création C'est à dire le crayonné final plus l'ancrage Donc voilà je vais vous expliquer comment je m'y prends et vous partager tout ça De plus je vous invite à me suivre sur Instagram parce qu'il faut savoir que je suis hyper actif sur ce réseau social Et je partage beaucoup d'artistes qui m'influencent dans la vie de tous les jours Donc allez checker, le lien sera dans la description encore une fois Il faut savoir que vous pouvez me poser énormément de questions sur l'Instagram Il n'y a pas de soucis, je réponds à tout le monde Et voilà ça m'arrive aussi des fois de vous poser des questions De vous demander votre avis tout simplement pour les prochaines vidéos C'est à dire par exemple récemment sur les The Art Of Donc pour ceux qui connaissent un peu cette playlist sur ma chaîne C'est un truc qui va revenir assez souvent Et parfois je vous demanderai votre avis sur les auteurs que vous préférez avoir Sous-titres par Jérémy Diaz Ok donc là on est au second jour du vlog On est le 25 août au soir et j'ai commencé à crayonner du Metal Bat A partir de l'esquisse préadapt que j'avais fait Et là je vais m'attaquer à la place de documentation C'est à dire que je vais me documenter sur les textures des habits de Metal Bat justement Et me documenter aussi sur diverses choses Par exemple le drapé des vêtements C'est aussi hyper important de comprendre comment ça marche Et puis voilà là j'y vais Je vais me documenter sur tout ça Ok donc après les recherches de documentation Ce qui s'est passé c'est que Yusuke Murata a balancé d'autres lives Donc j'ai streamé tout ça pour ensuite y balancer sur la chaîne Puis entre temps j'ai monté une nouvelle vidéo The Art Of qui va arriver très bientôt je pense après le vlog Que je suis en train de tourner en ce moment même Et ce qui fait que ça m'a pris énormément de temps Donc là vous voyez il est exactement 5h26 Et là je vais juste aller me coucher et lire du Naruto Et puis puis on sait Voilà donc on se retrouve demain Donc c'est à dire Bon on est déjà 26 mais le 26 Donc voilà ce vlog sera tourné sur plusieurs jours Peut-être même une semaine on ne sait jamais Et tchuss Ok donc là je viens de terminer l'étape du crime Et je vais passer à la suivante c'est à dire l'ancrage Et pour ça je vais m'aider de la plume G Et du porte-plume Tachikawa Une plume G qui est en titanium d'ailleurs Donc doré c'est normalement plus résistant Ca dure plus longtemps Donc ça je suis en train de la tester voilà Et ensuite l'ancre Kamei qui résiste à l'eau Qui est très efficace Qui a un noir assez intense Qui est vraiment vraiment normal C'est une bonne ence Et pour pas trop cher On pourrait trouver ça sur B4Comix et Mangaing normalement Ensuite pour les aplats J'utilise tout simplement un pinceau à réservoir à encre Donc voilà c'est un pinceau normal, basique Pas comme les autres mais avec un réservoir à encre Ce qui permet de faire les aplats facilement sans s'occuper de nettoyer le pinceau à chaque fois Comme celui-là par exemple Celui-là j'utilise aussi malgré tout Et sinon pour les tout petits détails c'est du 0.05 pour une pente tubulaire Je mette de ça dans quelques dessins Voilà donc on passe directement à l'étape de l'ancrage Let's go Sous-titrage ST' 501 Ancrage terminé Là je vais passer à une dernière phase Je pensais pas la faire au final mais j'aime bien l'idée Donc je vais me lancer, je vais me mouiller surtout Je vais tramer le dessin Donc vous allez voir le rendu final Et j'espère que ça va rendre bien Si ça rende bien je vais en donner un applaudissement Allez on passe à la suite Wow Et c'est carrément tendu en fait de faire de la trame C'est vraiment traditionnel je vais dire C'est hyper tendu Faut être vachement rigolo Vachement méticuleux Faut être très précis J'ai manqué de m'en couper Ah bah je me suis coupé avec la lame Puisque j'ai pas de cutter à part de m'en parler J'ai pas le manche et tout Je l'ai pété durant l'année Je sais pas où il est Enfin bref Donc du coup c'est hyper compliqué comme vous pouvez le voir Là Alors ça rend Ça rend Bah ça rend C'est tout ce que je peux dire Mais voilà Dites moi dans les commentaires si ça passe bien et tout Et je verrai vos avis Allez on continue Ok Donc voilà Voici le résultat Je me suis coupé Plusieurs fois pendant le truc Mais non Voilà je sais pas ce que ça donne Dites moi dans les commentaires si ça rend bien Au final Ok Donc là je viens de préparer les deux enveloppes Elles sont prêtes à l'envoi Je les envoie dès demain C'est à dire le mardi 28 août A la poste Donc j'espère que ça mettra pas beaucoup de temps pour arriver chez vous Et voilà tout est prêt Plus qu'à renvoyer C'est parti On arrive à la fin de cette vidéo Voilà je remercie encore tous les participants du concours C'était vraiment cool Et je mettrai les liens des pages Instagram des deux gagnants dans la description Donc allez checker tout ça Ensuite je vais excuse auprès de GK le cafard Pour ne pas avoir comptabilisé sa participation Parce que le truc c'est que Il a envoyé sa participation sur le Discord Et ce qui fait que moi j'ai pas pu le voir déjà sur le téléphone Parce que sur le téléphone je vois pas les messages du Discord Et je suis allé checker sur le PC après C'était trop tard Donc voilà Excuse moi encore mec C'est pas volé Donc je ferai gaffe à coucher pour moi Ensuite je vous invite à aller checker les liens dans la description Pour Sponch comics Avec les BD de Mosky L'artiste que je vous ai présenté de façon innombrable je pense Et surtout aller checker mon Instagram Voilà je partage beaucoup de choses par rapport à la chaîne Je suis ultra actif sur ce réseau Donc n'hésitez pas à aller checker il y a pas mal d'infos qui tournent dessus Et surtout allez aussi checker le Discord de la chaîne Maintenant on est plus de 150 Je viens de vérifier juste avant de tourner cette vidéo là Et du coup ça fait ultra plaisir Voilà je vous referai un concours je ne sais pas pour quand Pas maintenant c'est sûr mais bientôt je pense Donc continuez à partager et tout c'est vraiment hyper cool merci à vous Dernière annonce ce soir on est en live à 22h avec Bedi Le blondier qui était là la dernière fois Et peut-être avec Maxime Prenez ce soir ça va être cool On va discuter et tout Et puis je pense que dès demain dès le 29 Je reprendrai les live dessins Tranquillement Donc voilà excellent J'envoie les colis pour les gagnants Dès demain Donc voilà j'ai préparé un peu Le dessin pour Darkro j'espère qu'il te plaira Mais d'après les commentaires je pense que t'as bien kiffé Donc franchement c'est parfait ça va te faire un plaisir Puis bah voilà on arrive à la fin de la vidéo Merci à vous encore une fois Tchuss tout le monde Peace et soyez créatif Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada